Allez c'est reparti pour tester donc une stratégie de roulette. Donc là c'est une stratégie qui est quand même très connue par les joueurs de roulette. Bon certains joueurs bien sûr n'aiment pas trop cette stratégie, d'autres la trouvent pas mal. Moi perso je la trouve moyenne, voire pas top. C'est ce qu'on appelle la stratégie de la lettre M. Alors ça représente un peu donc à une lettre M. Et apparemment c'est que des numéros rouges. Alors il y a un numéro en plein sur chacun de ces numéros rouges. Plus certains numéros qui sont en carré et ici certains numéros qui sont à cheval. Donc on a des numéros en plein, des numéros à cheval, des numéros en carré. Éventuellement vu que c'est des numéros rouges, le joueur peut éventuellement rajouter un jeton sur la couleur rouge. Alors ça fait donc une mise totale de 23 euros comme les mises sont disposées ici. On va donc tester. Donc apparemment là ça fait 12 numéros couverts, 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 11, 12. Donc 12 numéros, je rappelle que la roulette a 37 numéros, le 36 plus le 0. Enfin 36 numéros plus le 0, ce qui fait donc 37. Alors ici un petit coup de bol quand même. Une mise en plein, une mise en carré, une mise à cheval. Donc mise 23, gain 63. Alors remise et spin. Alors là ça paye 9 parce que c'est un carré, mise 23 ça paye 9. Donc c'est une perte partielle, pas une perte totale mais partielle. Alors certes que si on calcule les probabilités de jouer comme ça, il y a 12 numéros, c'est plus avantageux de jouer, on peut penser que c'est plus avantageux de jouer sur une douzaine. Car éventuellement ça paye peut-être un petit peu plus, mais là il y a quand même un avantage avec cette stratégie. C'est qu'il y a pas mal de numéros qui sont couverts par des mises en carré. Donc ce qui évite de faire une perte totale, ça fait donc juste une perte partielle. Donc en fait c'est un donné pour un rendu, c'est peut-être mieux de jouer une douzaine selon certains joueurs. D'autres diront c'est peut-être mieux de jouer la stratégie du M car il y a pas mal de pertes partielles. Le 20, le 22, 24, 26, 29, 33, 35, 31 et ainsi de suite. Ici 2, 4, 6, 8, 11, 15, 13, 17. Alors ici mise 23, gain 63. Donc c'est pour ça que chaque stratégie de roulette a ses avantages et ses inconvénients comparé à d'autres stratégies. Après il y a pas mal de calculs mathématiques pour en débattre. Voilà, là par exemple c'est une perte partielle, mise 23, gain 9. Donc c'est pas une perte totale grâce à cette mise en carré. D'où l'avantage de cette stratégie par rapport à si le joueur joue une simple douzaine. Que ce soit la première, la deuxième ou la troisième. Alors ici pareil, perte partielle. Alors le 30, 1 en plein, 1 à cheval, 1 en carré. Mise 23, gain 63. Ça aurait payé 69 si c'était sur ce montant là de 23 euros sur une douzaine. Donc comme je disais, avec la stratégie du M ça paye un peu moins, mais il y a aussi les pertes partielles qui ne sont pas des pertes totales comme ici. Donc c'est un donné pour un rendu comme je disais précédemment. Après ça se discute, bien sûr que chaque joueur de roulette va pouvoir donner de différentes opinions selon les stratégies. Alors mise 23, gain 54. Là donc une mise en plein, 2 mises en carré. Alors le solde avec tout ça il est de 302. Alors 20, perte partielle. Mise 23, gain 9. Donc ça fait 14 euros de paumer au lieu de paumer la totalité des 23 euros qui sont placés sur la table de roulette. Alors le 29, allez encore une perte partielle. Alors qu'est-ce qui va nous sortir ici ? Le numéro 1, une mise en plein, une mise en carré. Donc mise 23, gain 45. Alors 18, totale perte. Là c'est 23 euros de paumer. Bon je reprécise, je le répète souvent dans mes vidéos de roulette, aucune stratégie mathématique ne permet de battre ce jeu. C'est mathématiquement impossible. Disons que c'est un peu bonheur la chance. Selon les numéros qui vont sortir en rapport où le joueur place ses jetons. Mais sinon à part ça, mathématiquement c'est impossible de battre ce jeu. Alors 10, perte totale. Solde, il reste 236. Qu'est-ce qui va nous sortir ici ? Le 22. Alors perte partielle, une seule mise en carré. Mise 23, gain 9. Donc au lieu de paumer 23 euros, c'est 14 euros qui sont perdus. Alors le 25, totale perte. Là, les 23 balles, ils partent dans la caisse du casino. Alors solde restant, 199. Bon après là, pareil, c'est toujours une stratégie qu'on peut remasteriser, rajouter des mises à cheval, des mises en plein. Voilà, par exemple, des mises à cheval ici, hop. Mise en carré, enfin, il y a toujours moyen de masteriser un petit peu cette stratégie de la lettre M. Alors le 4, perte partielle. Solde, 225. Bon, je rappelle qu'un numéro en plein, ça paye 35 pour 1, donc soit 36 de retour. Un numéro à cheval, c'est 17 pour 1, donc 17 plus le jeton du joueur, ça fait 18. Et une mise en carré, ça paye 8 pour 1, donc 8 plus le jeton du joueur, ça fait 9. Bon après, on a aussi les mises, les 6-1, les... Alors, allons voir ici, numéro 1. Mise 23, gain 45. C'est pas évident quand même de faire monter le solde. Bon, bien sûr, il suffit d'une bonne série de numéros gagnants, mais ça, c'est pas tous les jours que ça arrive à la roulette. Alors, 2 fois le numéro 1. Le solde, il monte à 255. Alors, vous avez gagné 9. Dernière mise, ce que je vais faire ici, je vais un petit peu masteriser en rajoutant des mises à cheval, en carré et à cheval, pardon, hop. Voilà, carré ici. Voilà, on va jouer, hop. Et 3 numéros ici aussi. Donc là, ça couvre 3 numéros. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à placer ? Il me reste ça. 1 ici. Là, ça fait quand même beaucoup plus de jetons posés sur la table. Donc là, c'est juste pour tester. Mais là, si ça perd, ça fera un montant quand même bien plus élevé. Alors, est-ce que j'en ai oublié ? Hop, on va mettre un carré ici. Un autre ici. Alors, là, on a tout mis apparemment. Hop. Là, ça fait quand même des mises à 62. Donc, il suffit de 2, 3 numéros perdants. Alors, des numéros total perdants, c'est le 0, le 3, le 7, le 10, 25, 28. Bon, après, il y a des pertes partielles qui seront quand même des grosses pertes. Alors, on va tester. Là, j'ai peut-être fait une erreur. J'ai cliqué remise et spiné. Donc, ça a misé deux fois plus sur les lettres EM. Enfin, on va quand même tester comme ça. Là, ça augmente les mises quand même à 85. Alors, il suffit que ça tombe sur un bon numéro. Mais bon, c'est pas gagné d'avance. Mise 85, gain 75. Vous voyez, c'est pas énorme. Mise à cheval, mise à cheval. Mise en carré. Et la mise qui couvre les 3 numéros. Moi, personnellement, je préfère jouer comme c'était précédemment que comme ça, avec plein de jetons en plus. Même si, bien sûr, ça peut rapporter des fois pas mal. C'est un peu dangereux. Alors, voilà un numéro en plein. 3 numéros à cheval et 2 numéros en carré. Donc, mise 85, gain 171. Il suffirait de 3, 4 numéros comme ça pour faire un beau petit bénéfice. Mais c'est pas gagné d'avance. Ok, 19, c'est joli. Mise 85, gain 183. Bon, ben, je crois que je vais en profiter. La balance, elle a un petit peu remonté. Je pense que je vais arrêter cette stratégie car c'est un petit peu tendu de jouer la stratégie de la lettre M. Surtout qu'on rajoute un tas de jetons à cheval et en carré. Bon, ben, c'était une courte vidéo histoire de vous montrer la stratégie de la lettre M. Après, bon, on aime ou non, on n'aime pas. Ou on n'aime pas, pardon. Bon, c'est sûr que ce n'est pas une stratégie qui est au top. De toute façon, à la roulette, il n'y a pas vraiment de stratégies qui sont au top, qui permettent de faire tout le temps gagner. Donc, fin de partie 353. Donc, je reprendrai peut-être un petit peu plus tard ou demain ou après-demain, c'est parti de roulette. Je vais voir si je pourrais éventuellement tester des nouvelles stratégies. Bon, ben, sur ce, passez tous une agréable fin d'après-midi. Je vous fais la bise à tous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao !